Bonjour, nous allons voir donc ici comment administrer donc les classes sous Chamilou. Alors, ces droits d'administration comme pour GOLAP sont donnés aux profs principaux. Donc, on va faire un petit test là. Voilà, un identifiant avec son nom de passe, avec un statut d'administrateur. Donc, une fois connecté, on voit rapidement les différents onglets. Alors, c'est réunité aux onglets standard, donc l'onglet d'administration. Donc, il va permettre ici de gérer à la fois les utilisateurs. C'est par exemple un utilisateur qui n'a pas son nom de passe par exemple. Et bien, vous allez pouvoir faire ressortir cet utilisateur et modifier donc son nom de passe par exemple avec lui, en accord avec lui. Donc, ça c'est une des premières possibilités. Donc, c'est pratique. Deuxième chose fondamentale qu'il faudra vérifier si jamais un étudiant qui a bien son identifiant ne voit pas les cours, c'est que l'étudiant figure bien dans les classes. Alors donc, en cliquant sur classe, vous voyez apparaître toutes les classes. Alors, on va aller voir si cette jeune fille faisait bien partie de la classe. Ici, voilà. Donc là, vous voyez apparaître les noms des autres étudiants. Donc, le principe est simple. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas accès à vos cours et que vous avez régulièrement inscrit dans la classe au cours, vous pouvez la chercher dans la liste et la mettre dans la classe en question. Voilà. Donc, vous pouvez là aussi, sans que vous avez le droit quand même, éventuellement créer vos propres classes, si vous le souhaitez. Donc, ajouter une classe. Si vous voulez créer un groupe qui vous est propre. Mais bon, à la limite. Voilà. Vous pouvez aussi donc inscrire les classes à des cours. Alors, vous pouvez aussi donc inscrire un cours à la classe, par exemple. Ça, c'est tout ce que ça fait. Bon, on va aller verser l'autre, si on veut. Donc, je vais prendre cette classe là. Voilà. Et puis, donc, je décide, par exemple, de leur affecter un cours, qui serait par exemple une formation à la chaîne niveau. Voilà. Donc, j'ai inscrit le cours à la classe. Donc, je sais que tous les étudiants seront directement, tous les étudiants de cette classe seront inscrits au cours. Il faut aussi les inscrire au cours de test 1. Je ne sais pas exactement où il s'agit. Voilà. Et puis, je peux aussi les désinscrire, si je le souhaite. Voilà. Donc, on va retirer. Donc, voilà ce que je peux faire. Donc, gérer mes classes. Gérer aussi, éventuellement, bon, on va pas les supprimer, mais les modifier, par exemple. Donc, si je souhaite modifier le nom de la classe, si je peux le faire. Donc, ajouter une description qui soit précise, dans la session correspondante, etc. Voilà. Donc, voilà pour ces outils d'administration. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, on doit être capable, à partir de cette panneau d'administration, chaque prof principal, d'être capable de modifier un identifiant ou un mot de passe, modifier à l'enseignement une adresse email. Si elle ne fonctionne pas, si vous voulez mettre des adresses email personnelles des élèves sur la plateforme, ce n'est pas forcément une très bonne idée, mais certains sont tellement rétifs à l'utilisation, que ça peut éventuellement être réalisé. Si, par exemple, un étudiant vous demande de changer l'adresse mail qui figure, vous pouvez très bien le faire. Alors, moi, j'ai mis par défaut tous les adresses mails sur l'île, mais on pourrait éventuellement éviter le compte, ici, et modifier donc les paramètres de l'adresse mail. On peut aussi générer un nouveau mot de passe, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà donc pour ces quelques fonctionnalités qu'on peut envisager au niveau de l'administration de la plateforme. Merci. 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 Merci.